Vous avez entendu la douce voix de Clémentine Portier-Keltenbach, une femme qui a un trousseau de clés vraiment énorme, elle a les clés de toutes les chambres, de toutes les personnalités Comment savez-vous ça, dites-donc ? Vous savez que ça s'appelle une châtelaine, j'adore ça sur les gravures anciennes, vous voyez la maîtresse de maison, un peu comme dans Barbe Bleue, elle a toutes ces clés qui pendouillent à sa robe, on appelle ça une châtelaine. Mais vous êtes une châtelaine vous-même. Elle pèse 500 grammes et comme ça je suis sûre de ne pas perdre mes clés. Pour mes triples foyers, c'est pratique. Alors là justement, vous allez nous parler d'un roi d'Angleterre qui avait un double foyer. Si on veut, enfin c'était pas tellement ça, c'était moins le double foyer qui m'intéressait que la grande histoire d'amour, c'est-à-dire à la fois l'erreur, vous savez moi c'est toujours l'amour, l'amour. Donc il y a à la fois, il y a un mariage désastreux certes qui va entraîner la guerre de Cent Ans, mais il y a aussi et surtout une très belle histoire d'amour. Donc l'erreur de casting, je le disais, c'est entre Isabelle de France, la fille de Philippe le Bel, elle a 13 ans, elle épouse le futur roi. d'Angleterre, Édouard II qui en a 24. Il lui fait quatre enfants, naturellement pour des raisons dynastiques, mais il préfère les hommes. Et l'auteur anonyme d'Une vie d'Édouard, publié en 1326, écrit « Je ne me rappelle pas avoir entendu dire qu'un homme en est matin, autant un autre. Jonathan, chéri, David, Achille, Emma, Patrocle. Mais nous ne lisons pas qu'ils furent immodérés. Notre roi, lui, fut incapable de faveurs modérées et pour Peirce, s'oublier lui-même. » Alors Peirce, c'est Pierre de Gavaston, alias Peirce Gavastone en anglais. C'est un jeune chevalier français. En fait, le roi d'Angleterre est tombé amoureux d'un français, le charme français. Bien sûr, ça a toujours fonctionné. Et alors, il appartenait à la suite de ce jeune prince, dont le roi a tout de suite vu qu'ils étaient trop proches. Donc, il a essayé de l'exiler. Il lui a promis une pension en lui disant « Vous aurez cet argent dès que vous aurez quitté l'Angleterre. » Donc, l'autre, pour toucher cette somme, devait quitter son ami. Mais il avait exigé aussi le roi qu'il se fasse le serment de ne plus jamais se revoir. Alors, cause toujours, tu m'intéresses. Évidemment, dès que son père meurt, Édouard rappelle immédiatement. Son favori, qu'il va couvrir de cadeaux et d'honneur à l'indignation générale de la cour d'Angleterre. Parce que ça a quand même été très, très loin. Il lui donne le comté de Cornouailles. C'est un comté qui était initialement destiné à un prince, à son propre frère. Il va lui confier la régence pendant qu'il part se marier en France. Un gars de sa suite, Piers Garçon, mais parce qu'il est son favori. Alors, évidemment, dès le début du mariage, la pauvre Isabelle, elle a bien compris qu'il y avait un léger problème. Elle l'a vraiment compris, parce qu'à 13 ans, on n'est pas... Non, parce qu'il ne lui a pas fait... Alors là, petit détail pratique, mon cher Stéphane, qui a dû échapper à votre perpicacité. Je vous taquine, je vous taquine. Voilà, on ne fait pas un enfant et une fille à 13 ans. À l'époque, pardon, mais on les épousait bien jeunes. Oui, mais vous avez raison, puisqu'elle se marie à 13 ans. Mais on attend quand même qu'elle soit pubert, pour qu'elle puisse être en état de fonctionner, de donner un... Mais elle s'est très vite rendue compte... On le sait, parce qu'elle écrivait régulièrement à son père, en racontant son humiliation quotidienne et son humiliation publique. Alors, Édouard, lui, ne peut rien refuser à Gaffstone. Alors, songez que le jour où les deux jeunes époux sont sacrés, le favori a revêtu la pourpre royale qui est réservée au roi. Il porte un habit plus luxueux que le roi. Il s'assied à côté des deux époux, comme s'il était leur égal. C'est absolument ahurissant. Et pendant toute la durée des réjouissances, Édouard se tient non pas à côté de sa femme, il s'en fout de sa femme, mais auprès de son favori. Et puis, pour agrémonter la salle, il a fait faire des tapisseries. Mais ce n'est pas des tapisseries aux armes de sa femme, qui est quand même une princesse de France, mais aux armes de Gaffstone. Celle de sa femme n'y figure même pas. Et alors, le truc le plus insensé, c'est que le roi de France a offert des bijoux absolument magnifiques, en dote, en cadeau pour la fille qu'il donne à l'Angleterre. Ah ben, Édouard II a tout donné à Gaffstone. Non mais c'est... Alors là, inutile de vous dire que tous les barons anglais dignitaires français présents ce jour-là manquent de s'étouffer d'indignation. C'est un truc ahurissant. Alors, dans les mois qui vont suivre... Dans les mois qui vont suivre... Dans les mois qui vont suivre... Non mais, bon, voilà, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Dans les mois... C'est parce que je pense ma chronique en anglais, si vous voulez, donc je parle grec. Je connais ce principe des gens qui font en anglais. Bien, les mois qui vont suivre... Alors, voilà, donc à la demande des barons excédés, Gaffstone est envoyé en exil plusieurs fois, mais Édouard ne peut pas se passer de lui. Donc à chaque fois, il part et revient, il part et revient, voilà. Et comme tout le monde le déteste, il n'y a plus aucun endroit sûr pour lui dans le pays. On finit par lui mettre le grappin dessus. Le 19 juin 1312, il est arrêté. Mais sous quel motif ? Ils font un motif en 1312 pour zigouiller le favori du roi ? Ils l'ont zigouillé. Ils l'ont zigouillé. Alors, il est arrêté. Passé au fil de l'épée, décapité. Les républicains, les dominicains d'Oxford l'embaume, recoussent sa tête. Et la douleur d'Édouard est indescriptible. Au-delà du désespoir, il s'agrippe au corps de son ami. Il refuse qu'on l'enterre. Et il refuse de quitter sa dépouille des jours du rond. On devra lui arracher de force le cadavre. Au bout de trois ans. Enfin, heureusement, il était embaumé. Donc, ça allait. Trois ans ? Oui. Il n'aurait pas resté accroché trois ans. Mais il a refusé. Parfois, il prenait une partie de l'été. Il l'avait besoin. Il l'aimait. Il l'aimait. Alors, vous savez que cette histoire finit très, très mal. Ça vous renvoie au roi maudit. Il va y avoir quand même une aventure équivalente avec le favori numéro 2, le dispenser. Et Édouard Demoura dans la nuit du 11 octobre 1327. Comme chacun sait. Cum verum initio inter-Zélanda confosus, bien sûr. Non, mais tout le monde connaît les rois maudits. Bon, avec un fer rouge enfoncé dans le fondement. Cum verum initio inter-Zélanda confosus. Bon, alors ça, c'est un chroniqueur très bien renseigné qui nous dit ça. Mais comment il était entré ? Ah, vous le savez très bien. Dans une corne. Dans une corne. Et on avait introduit un fer rouge. En gros, on lui a cautérisé les entrailles. Ça a dû faire très mal. Alors, c'est une triste fin, certes. Mais au moins, au moins, Édouard a-t-il connu une vraie passion amoureuse ? Incandescente. Au moins, incandescente, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au moins, se livra-t-il corps et âme à l'homme qui l'aimait ? Illustrant magistralement le beau vers de Musset. Aimer est le grand point, qu'importe la maîtresse, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Elle arrive à terminer sur une note poétique après l'épisode du pisan. Oui, parce que j'aime beaucoup cette histoire d'amour. Et vous savez, Isabelle a trompé son mari Édouard. Elle a eu, avec Mortimer, elle a eu aussi une belle histoire d'amour. Ça a rapport avec Blake et Mortimer ou pas, non ? Non, 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 c'était sa malheureuse femme. Bien sûr, elle aussi, elle a fini par connaître l'amour. Mais on dit que dans les deux châteaux, dans le château où elle est morte, on l'entend pousser des cris stridents, son fantôme naturellement. Alors qu'Édouard II, lui, jouit d'une paix éternelle. Et je pense que cet homme-là a connu le véritable amour, même si ça a été une histoire terrible. Et donc, non, non, c'est une très belle histoire d'amour, Édouard II et Gaffstone. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais ce n'est pas la bonne époque. Et voilà, il est né trop jeune dans un monde trop vieux.